Coucou la Majam Family, c'est Mouna, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de notre veste Rachel. Donc Rachel c'est un patron de veste avec un col tailleur. Et vous avez deux options de manches. Vous pouvez ou bien opter pour des manches longues, parfaites pour l'hiver, ou bien pour des manches trois quarts avec un petit revers, ce qui donne un petit côté dynamique à la veste. Là c'est ce que je porte en ce moment sur moi. Vous pouvez retrouver ce patron ou bien au format patron, tout simplement, avec des tailles qui vont de la taille 34 jusqu'à la taille 58, ou bien vous pouvez opter pour des kits si vous préférez. Vous avez un kit avec le tissu que j'ai cousu ici dans cette vidéo, qui est un satin de coton. Vous avez aussi, il nous reste aussi d'ailleurs des box à l'unité de la box d'octobre. En fait, ce patron-là, on l'a créé pour la box challenge. Pour ceux qui ne le savent pas, Majam me propose des abonnements box couture avec plusieurs niveaux. Une de ces box est la box challenge. Et dans la box challenge, on a proposé à nos abonnés de coudre la veste Rachel dans un tissu bordeaux, un crêpe polyviscose. Je vous mettrai quelques photos pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et donc, il nous reste aussi des box en stock à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si cette veste vous plaît en l'état, vous pouvez aller faire un petit tour sur notre site pour pouvoir vous en procurer une. Sinon, en termes de tissu, cette veste, vous pouvez la coudre dans des satins de coton, comme j'ai fait là, du crêpe polyviscose, comme vous avez vu en bordeaux. Ça peut aussi être des gabardines. En fait, vous pouvez opter sur pas mal de tissus. Il vous faut simplement des tissus avec un petit peu de tenue et un peu de consistance quand même, parce que c'est une veste. Donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt, ici on est sur un patron de niveau confirmé. Donc dans cette vidéo, j'ai passé un petit peu plus de temps sur les techniques. Je suis allée un petit peu plus vite quand on parlait des coutures d'épaule, des coutures de côté, puisque quand vous cousez un niveau confirmé, c'est des trucs que quand même vous maîtrisez bien. Écoutez, je vous ai tout dit, donc on peut attaquer tout de suite le tutoriel. Comme d'habitude, j'ai déjà découpé toutes les pièces. Donc la veste sera cousue dans ce tissu pour l'extérieur. Ici, on a le tissu de la doublure. Et j'ai aussi déjà thermocollé toutes les pièces qui doivent être thermocollées. Mais bien sûr, tout ceci est inscrit dans votre livret de couture, comme d'habitude. Étape 1, former le dos. Donc là, trop facile. On va venir épingler endroit contre endroit nos deux dos ici, entre eux. Et on va aller coudre sur tout le long à la machine à coudre. Donc là, c'est cousu. Et ensuite, on va aller au fer à repasser pour ouvrir notre couture. Étape 2, on va aller coudre les épaules. Donc on va venir épingler nos devants et notre dos endroit contre endroit au niveau des épaules. Donc on va aller coudre ici. Et puis ensuite, on ira ouvrir là aussi notre couture au fer à repasser. Et puis ensuite, exactement de la même façon, je suis venue assembler la parementure dos avec les parementures devant au niveau des épaules. Ici, c'est cousu. Et on est allé ensuite ouvrir la couture au fer à repasser. Étape numéro 3, on va aller coudre les côtés. Donc là, toujours pareil. On épingle notre devant et notre dos endroit contre endroit au niveau des côtés. Et on va aller coudre ici sur tout le long. Ainsi qu'ouvrir, encore une fois, la couture au fer à repasser. Et donc, étape 4, la couture du col tailleur. Donc on va commencer par épingler endroit contre endroit nos deux dessous de col entre eux. Et on va venir les coudre ici sur tout le long. Et puis ensuite, on ira ouvrir cette couture là au fer à repasser. Et donc, c'est parti pour les choses sérieuses. On va venir épingler notre dessous de col à notre vêtement. Donc là, j'ai ma veste. Ici, vous voyez les endroits face à moi. Là, j'ai le trou des manches. Ici, j'ai le dos. Et là, j'ai les devants. Donc, première chose à faire. On va prendre ici notre dessous de col. Et on va commencer par épingler les milieux dos entre eux. Ensuite, on va faire coïncider le cran qui est ici avec la couture d'épaule que nous avons là. Donc là, j'ai épinglé juste mon cran. Et ensuite, je viens épingler entre les deux. Donc, je veille à tout bien aplatir pour pouvoir épingler correctement. Bien bord à bord. Jusque là, ça va. Ensuite, je vais prendre ce cran là que vous voyez ici en bleu. Et je vais le faire coïncider avec l'autre cran qui est ici sur mon devant. Donc, le cran du devant avec mon cran de colle. J'épingle aussi le reste. Jusque là, vous allez voir, tout va encore plutôt bien. On veille à tout mettre bord à bord. Et c'est maintenant que ça se gâte. On va venir faire coïncider le cran qui est là avec celui-ci. Donc là, je prends mon cran et je le mets bien dans le sens ici. Vous voyez, je suis obligée de faire comme ça. Pour me mettre bien comme il faut. J'épingle mes crans. Et ensuite, je vais vouloir mettre ces deux morceaux là, bord à bord aussi. Et vous allez voir qu'il y a de l'embut. Donc, pour ça, vous allez voir ici, en fait, c'est plus court que là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir bien étirer un petit peu comme ça le tissu d'en dessous. Et vous pouvez aussi venir bomber avec vos doigts par dessous comme ça, avec votre index. Pour vraiment aider à résorber cet embut là. Donc ça, ça va être plus ou moins facile selon le tissu que vous utilisez. Si vous avez un tissu avec un petit peu d'élastane comme celui que j'utilise là, franchement, c'est pas très difficile. Si par contre, vous utilisez du 100% viscose, 100% coton, là, ça sera un petit peu plus difficile. Et il faudra donc bien bomber pour réussir à résorber cet embut entre ces deux crans. Et une fois que j'ai fait ça sur ce côté, je vais faire exactement la même chose sur l'autre côté. Et ensuite, on va aller coudre à la machine en partant de ce cran. Et très précisément de ce cran, pas plus loin, pas avant non plus. Et on va aller terminer notre couture très précisément au niveau de ce cran là aussi. Ensuite, on va venir cranter les surplus de couture. Et voilà pour notre dessous de colle. Et maintenant, on va venir faire très exactement la même chose avec notre dessus de colle et les parementures. Donc ici, j'ai ma parementure. Là, j'ai mon encolure dos, mes coutures d'épaule. Et ici, en fait, mes devants, tout simplement. Là, j'ai mon dessus de colle. Ici, je repère le côté qui a l'écran. Et c'est ce côté-là que je vais venir épingler ici à ma parementure. Donc comme on a dit qu'on faisait très exactement la même chose, je commence par épingler mes milieux dos. Donc ici. Ensuite, j'enchaîne avec le cran et la couture d'épaule. Puis ce cran avec l'autre cran qui est ici. Ensuite, celui-ci avec celui-là. Et après, j'épingle le reste bien bord à bord. Donc en fait, là, ça va être comme tout à l'heure. Au début, ça va être hyper facile. Ici, j'ai un très léger embu. Et entre les deux derniers crans, maxi embu. Je dois donc gonfler un petit peu mon tissu d'en dessous pour pouvoir épingler le tout bien bord à bord. Et tirer un petit peu dessus aussi. Et voilà. De la même façon, je vais épingler ce côté-là. Et comme on fait vraiment tout comme tout à l'heure, on va aller coudre ici entre nos crans. Donc là, c'est cousu. Et comme tout à l'heure, je vais venir cranter tout ça. Ensuite, on va aller coudre nos dessus et dessous de colle entre eux. Donc là, j'ai repris ma veste. Je me mets comme ceci pour avoir l'endroit face à moi. Je prends ma parementure que je viens de coudre. Et je vais les épingler entre eux. Ici, tout simplement. Donc le point stratégique, c'est à ce niveau-là. Là où en fait, on a fait nos points d'arrêt tout à l'heure. Donc ici, on est là. Ce que je vais faire déjà, c'est prendre mes surplus de couture. Donc ça, le coucher vers le bas. Et même chose là-dessous. Je veille bien à ce que mon surplus de couture soit couché vers le bas. Donc là, je suis OK. Ensuite, je vais faire coïncider mes deux points d'arrêt entre eux très parfaitement. Donc pour ça, je me prends une petite épingle et je vais m'en servir pour m'assurer qu'ils sont parfaitement l'un sur l'autre. Donc je pars d'ici, je transperce et je regarde où je sors. Là, je suis à côté de la plaque. Donc je me repositionne correctement. Voilà. Quand ils sont parfaitement superposés, je peux verrouiller avec mon épingle, garder mes surplus de couture bien vers le bas et épingler ce petit petit côté. Après, j'irai épingler de la même façon de l'autre côté. Et puis ensuite, l'idée, ça va être d'aller coudre en commençant sa couture ici un millimètre juste après ce point d'arrêt. Je vais venir le dessiner et je vais coudre comme ça sur tout le tour. Et de l'autre côté, à ce même point stratégique, je vais venir coudre, m'arrêter, pardon, un millimètre avant. Donc je viens mesurer et marquer ce millimètre dès maintenant. Donc là, j'ai cousu en orange et je vous avoue avoir très lâchement hésité un petit moment en me disant que si je me ratais, vous alliez tout voir. Mais finalement, j'ai quand même opté sur changer de coloris pour que vous puissiez quand même mieux comprendre. Je trouvais que c'était quand même un petit plus pour vous. Donc si on regarde de plus près ce que ça donne, on a ici la couture qu'on a faite tout à l'heure. Et ici, donc dans cette espèce de caramel orangé, la nouvelle couture qui a un millimètre de la précédente. Aussi bien de ce côté-là que de l'autre côté ici. C'est le coup classique. On va dégarnir les angles pour avoir de jolies pointes. Et puis on va cranter notre surpuit de couture ici sur l'arrondi. Et voilà donc pour nos dessous de colle et dessus de colle qui sont maintenant cousus. Et donc maintenant, ça va être nos parementures qu'il va falloir coudre. Donc hop, je vais me tourner dans ce sens et on va commencer donc tout simple en épinglant déjà la pointe comme tout à l'heure ainsi que le bas. Et on épingle sur tout le long. Ensuite, il va y avoir comme tout à l'heure un enjeu à ce niveau-là. Donc cette fois-ci, nos surplus de couture, on va s'assurer qu'ils soient vers le haut à la fois ici et hop. Ici aussi et comme tout à l'heure, on va s'assurer que nos points d'arrêt coïncident entre eux correctement. Si ce n'est pas le cas, toujours pareil, on repositionne. Une fois qu'ils coïncident, on verrouille. On épingle le reste du petit mot. Et là aussi, on va aller coudre à la machine en partant ici de 1 mm après ce point d'arrêt. Et on coud sur tout le long jusqu'en bas. Donc là, j'ai poursuivi dans mon magnifique coloris orange. Comme tout à l'heure, vous voyez que j'arrive ici à 1 mm de ma couture bleue. Et donc on voit ici que je suis bien à 1 mm juste après cette couture. Pour la couture ici de ma parementure, hop. Et ici, de l'autre côté du surplus de couture, c'est la même. Et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à coudre notre colle tailleur. Maintenant, on va venir dégarnir encore une fois les pointes. Mais de ce côté-là, cette fois-ci. Et puis on va venir retourner notre parementure bien proprement. En faisant bien ressortir nos fameux coins. Et on va rabattre toute cette parementure vers l'intérieur du vêtement. Donc ici, on a bien retourné notre parementure vers l'intérieur. On retourne bien aussi la pointe ici du col. On pense bien à la faire ressortir complètement. Et puis là aussi, on va venir repasser très soigneusement sur tout le tour de notre colle. Pour qu'il soit bien bien défini. Moi, ce que j'aime bien faire, une petite astuce, c'est que je me mets comme ça. Je vais ouvrir la couture au fer, mais très rapidement, sans vraiment trop m'appliquer. Ici, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout puisque vous avez retourné. Donc on repasse au maximum. Ça va permettre de bien écarter vos surplus de couture. Et ensuite seulement, je vais venir reposer ma parementure comme ça vers l'envers. Et de nouveau, bien repasser cette fois-ci à plat. Et donc là, j'ai tout bien repassé. Il nous reste donc une dernière étape dans la couture du col tailleur. C'est le maintien des encolures d'eau. Donc en fait, on a sur notre parementure une encolure d'eau ici. Et une autre là. Donc dans ma vidéo, c'est assez facile. Je vais aplatir tout ça. C'est assez facile à reconnaître puisque finalement, je vous ai fait des coutures bleues pour les encolures d'eau. Et des coutures oranges ici pour ce qui ne concerne pas les encolures d'eau. Ici, c'est la couture du col tailleur. Donc vous allez prendre la couture bleue ici. La couture bleue là. Vous allez les faire coïncider comme ceci. On fait coïncider cran avec couture milieu d'eau. Petit épingle. Même chose, on fait coïncider du coup ici, couture d'épaule avec couture d'épaule là. Pareil de l'autre côté. Et là, on va faire un truc tout bête mais vraiment très très important. Et on va venir coudre dans le surplus de couture. Donc ici, tous ces morceaux là ensemble. Donc je vais coudre à peu près à 5 mm du bord. Ici là. Et l'idée ça, de la couture d'épaule à l'autre couture d'épaule. Et le but ça va être vraiment juste de maintenir nos encolures d'eau entre elles. Donc ça peut paraître tout bête mais c'est quand même assez indispensable. Sinon votre colle il va ressembler à rien du tout au final. Donc on y va. Et soyons foufous, je continue dans le orange. Donc là, j'ai cousu. Et ça mérite déjà un tadam. Parce que vous venez de réussir à coudre votre colle tailleur. Vous venez de le terminer. Et franchement, ça mérite déjà des félicitations. Et maintenant, on peut s'intéresser à l'étape 5, les manches. Et écoutez là, la Majem Family, il fait totalement nuit. Écoutez, je vous emmène avec moi dans une couture by night. Donc on va commencer ici par replier notre manche. Ici, c'est la manche de la version A. Et on va venir la fermer tout simplement. Si vous cousez la version B, c'est exactement la même chose. C'est juste que la forme de votre manche est un tout petit peu différente. Mais l'étape est la même. Et donc, je vais aller coudre comme ça sur tout le long de ma manche. Donc là, c'est cousu. Et puis ensuite, je suis allée ouvrir ma couture au fer à repasser. Et voilà. Ensuite, deux cas. Ou bien vous cousez la version B, la version manche longue. Et dans ce cas-là, très simple. Vous allez venir avec votre règle mesurer 10 cm. Vous faire un petit repère. Vous faites ça plusieurs fois sur tout le tour. Et ensuite, vous allez aller au fer à repasser. Replier votre tissu jusqu'à ce repère. Et vous allez repasser. Ça, ça va vous permettre de marquer un pli au fer d'une valeur de 5 cm. Et une fois que ce pli sera marqué, vous allez le déplier. C'est ce qu'on appelle préformer un pli. Et puis ensuite, vous allez pouvoir passer directement à l'étape 5.4. Et pour les manches 3 quarts avec revers, donc de la version A, cette fois-ci, on a des petites étapes en plus. On va commencer par replier cette pièce ici, la pièce numéro 8 en 2. Et on va aller la coudre ici, le long du petit côté. Si vous avez envie de faire quelque chose de très précis ici, et ce serait vraiment pas mal, vous pouvez venir vous dessiner des lignes à 1 cm du bord qui seront en fait les lignes sur lesquelles vous allez aller coudre. Et ça, ça vous permet d'avoir un plus joli revers qui se pose mieux en fait. Je viens de simuler mes lignes de couture. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller coudre à la machine sur ces lignes, ce qui va me permettre ici de pouvoir avoir une pointe bien précise. Je vais faire mon petit point d'arrêt, je vais coudre. Ici, je vais pouvoir arriver très précisément aiguille plantée dans le tissu, pouvoir faire mon petit pivot pour être bien droite, pour pouvoir terminer cette couture. Voilà. Donc après, si vous avez vraiment de l'expérience et que vous avez l'habitude de coudre, c'est pas quelque chose qui est indispensable. Mais si vos coutures sont encore pas très précises, c'est vrai que ce petit truc-là, ça peut vraiment vraiment vous aider. Ensuite, toujours pareil, une fois que c'est cousu, on va ouvrir la couture au fer à repasser, comme ceci. Si besoin, si vous le souhaitez, ici, vous pouvez venir cranter dans le prolongement de la pointe. Pas trop profondément, mais vous pouvez le faire quand même. Ensuite, on va reprendre notre manche. On prend aussi notre revers. Vous allez repérer le côté du revers qui a un cran, et on va venir épingler ce côté-là du revers avec notre manche. Donc, hop, je glisse ma manche dans mon revers, et je vais épingler ça. Donc je commence par faire coïncider les coutures entre elles. Ensuite, j'épingle le cran de ma manche avec le cran de mon revers. Et puis, j'épingle le reste bien bord à bord. Ensuite, je suis sûre que vous avez deviné, on va aller coudre sur tout le tour. Donc là, on a cousu. Et puis ensuite, on va aller rabattre le revers vers l'intérieur de la manche. Complètement. Donc on rabat tout ça dedans. Et on va aller repasser tout ceci au fer. Et pour l'instant, ça va rester comme ça. Et enfin, pour en finir avec les manches, on va venir coudre notre manche à notre veste. Et pour ça, je vous renvoie, si vous en avez besoin, au tuto dédié qui s'appelle coudre des manches. Et maintenant, on place à la doublure. Et on va commencer par préparer notre doublure. Et on va commencer par coudre le pli d'aisance qui se situe en haut, ainsi que celui qui se situe en bas de notre dos. Donc pour ça trop facile, on replie notre dos en deux endroits contre endroits. Donc là, on voit que j'ai une croix ici. Je mets toujours une croix sur l'envers de mon tissu, comme ça, vous savez où vous en êtes. Ici, donc, je fais coïncider mes crans entre eux. Petite épingle. Et l'idée, ça va être d'aller coudre dans le prolongement. Donc là, je vais aller coudre sur environ 5 cm à la machine, le long de cette ligne. Voilà, donc c'est cousu. Et ensuite, on va venir tout simplement coucher ce pli vers un des côtés. N'importe lequel, c'est vraiment sans importance. Et on va aller donner un coup de fer à repasser. Et on va aussi maintenir ce pli par une épingle. Ensuite, on va aller faire exactement la même chose en bas de notre doublure dos. Vous n'êtes pas obligé de venir marquer le pli ici, au milieu, dans le prolongement au fer à repasser. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez juste marquer le pli là, marquer le pli ici. Et ici, vous laissez du mou. De toute manière, comme je vous disais, c'est un pli d'aisance. Donc, ce n'est pas très important. Ensuite, on va aller super vite. On va aller coudre endroit contre endroit le devant et le dos de la doublure au niveau des épaules, ici. Ainsi que des côtés, là. Ensuite, on va aller coudre les manches de la doublure. Donc, une manche, vous allez la coudre absolument normalement. Donc, ici, c'est-à-dire que vous cousez sur tout le long. Et ensuite, on va ouvrir la couture au fer. Et l'autre manche, n'importe laquelle des deux, vous allez la coudre en vous laissant un trou au milieu d'à peu près une vingtaine de centimètres. 15 à 20 centimètres, c'est bien. Et donc là, j'ai cousu ici. J'ai laissé le trou. Je recoue là. Et ensuite, je suis quand même allée ouvrir la couture au fer à repasser. Ensuite, on va aller coudre nos manches doublure, ici, à notre doublure. Et enfin, pour en finir avec les petites étapes de la doublure, on va venir préformer un pli au fer d'une valeur de 2 centimètres sur le bas des manches, ainsi que sur le bas de notre doublure. Et une fois que vous avez bien tout marqué au fer, on va venir déplier tout ça, puisqu'on va avoir besoin de notre doublure dépliée pour la suite. Mais là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préformé ces plis-là au fer à repasser. Ensuite, on passe à l'étape 7 et on va venir coudre l'enforme du bas de la veste. Donc pour ça, on pose nos deux pièces numéro 13 endroit contre endroit. On repère le côté, ici, qui a un cran, et on va venir coudre, ici, le long du petit côté. Et puis ensuite, on va aller, comme toujours, ouvrir la couture au fer à repasser. Ça nous donne ceci. Ensuite, on va venir coudre nos enformes devant sur notre enforme dos, en faisant bien attention à la position des crans. Donc ici, j'ai mes crans qui sont là, vers le haut, pour l'enforme dos. De même ici, pour l'enforme devant. Et l'enforme devant, je la couds du côté, du petit côté qui n'a pas de cran. Donc le cran, il est ici. Tout ça, c'est bien dessiné sur le schéma de votre livret de couture. Je vous le répète juste ici dans la vidéo pour que vous y soyez bien attentif, puisque je sais que c'est une étape quand même qui est clé pour la suite. Sinon, ça ne va pas bien s'articuler. Ensuite, vous connaissez la chanson. On coud ici et on ira ouvrir les surplus de couture au fer à repasser. Et puis ensuite, on va venir coudre notre enforme à notre doublure, au bas de notre doublure, endroit contre endroit. En commençant par faire coïncider ici, le milieu de l'enforme dos avec le milieu dos de la doublure, donc ici au niveau du pli. Et là, je suis dans le bon sens puisque mes crans sont bien orientés vers le bas. Donc, on commence ici. Attention, doublure dépliée, comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, je fais coïncider les coutures de côté de la doublure avec les coutures ici de côté de l'enforme, tout simplement. Toujours doublure dépliée. Ensuite, je vais m'intéresser au cran. Je fais coïncider le cran de la doublure avec celui de mon enforme. Et tout le reste. Et puis ensuite, je vais aller coudre sur tout le long. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai cousu sur tout le long. Et maintenant, on va venir, hop, dans ce sens. Ce sera plus facile. Je déplie. Et on va venir repasser en couchant notre surplus de couture ici, au fer à repasser vers la doublure. Donc, on va venir repasser ça sur tout le long. Ensuite, étape 8.2, on va former le pli d'aisance ici du bas de la veste. Donc, pour ça, c'est assez simple. Je suis en droit face à moi. Je vais venir reprendre ce pli là que vous voyez encore qu'on a préformé tout à l'heure sur notre doublure. Je vais repérer ici le cran qui est sur mon enforme. Et je vais tout simplement faire coïncider ce pli avec mon cran. Je les mets l'un sur l'autre. Ça se fait quasi tout seul. J'épingle. Et je vais aller coudre ça juste là, sur cette épaisseur-là, à la largeur de mon pied presseur. Donc, à peu près à 7 mm du bord. Et je fais ça ici. Et je fais ça aussi de l'autre côté, puisque ma veste a deux côtés, bien sûr. Pour la suite, on va reprendre notre veste. Et l'idée, ça va être de venir coudre notre doublure à notre veste. Et pour ça, on va coudre en fait notre doublure à la parementure de notre veste. Donc, je vous rappelle que la parementure, elle est là. Elle continue ici. Et de ce côté-là, elle est là aussi. Donc, on va y aller méthodiquement. Et on va commencer par faire coïncider, donc toujours endroit contre endroit, notre milieu, notre pli d'aisance ici, avec ici le cran du milieu dos de notre parementure. Donc, cran ici avec pli d'aisance, endroit contre endroit, bien sûr. Ensuite, on va faire coïncider les coutures d'épaule entre elles. Donc là, pour faire plus simple, je vais me mettre comme ça. Et on continue d'épingler sur tout le long, en faisant bien coïncider les crans entre eux. Donc, j'en ai un là, il va avec celui-ci. Et une fois qu'on a tout épinglé, on va aller coudre sur tout le tour. Donc, je vais partir d'ici et je vais coudre comme ceci, hop, sur tout le tour de ma parementure, d'un bord à l'autre ici. Ensuite, après avoir cousu, on va venir cranter un peu le surplus de couture au niveau des arrondis. Donc, je crante ici au niveau de la parementure dos. Ainsi qu'un petit peu jusqu'au milieu devant à peu près. L'idée, c'est juste de cranter un petit peu pour que le tissu se pose bien. Et ensuite, on va aller au fer à repasser et on va venir ouvrir cette couture. Donc, c'est-à-dire qu'on va écarter nos surplus de couture comme ceci et donner un petit coup de fer. Et on fait ça sur tout le long, en insistant bien ici, au niveau du bas de la veste. Ici, on a vraiment envie que nos surplus de couture soient bien écartés. Et maintenant, on va venir fermer le bas de notre veste. Vous voyez ici, on a un méga trousse, ce n'est pas souhaité. Donc, on va venir épingler endroit contre endroit ici notre en forme avec le bas de notre veste. Comme d'hab, vous faites coïncider toutes les coutures entre elles. Et puis, vous épinglez et vous cousez sur tout le long. On va coudre ici. Donc là, j'ai cousu sur tout le long et je voulais juste vous montrer ce que ça donne au niveau des angles. Donc, je n'ai pas peur ici, je peux aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un souci, vous allez voir pourquoi par la suite. Vous pouviez aller complètement jusqu'au bout puisque ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir renforcer ici cette couture dans le but de pouvoir dégarnir tout à l'heure nos angles plus facilement. Je vais dégarnir dès maintenant juste pour vous montrer pourquoi. Quand on dégarnit en général, donc la pointe, elle est ici de l'angle, on fait ça. On ne dégarnit pas trop, mais on recoupe quand même ici au niveau de la pointe pour pouvoir retourner correctement notre veste et avoir de jolies pointes. Et comme vous pouvez le voir, en faisant ça, je suis venue recouper mon point d'arrêt. Donc, ce qu'on va aller faire en fait, c'est qu'on va venir refaire une petite couture en croix ici pour bien renforcer ici notre couture et donc notre point d'arrêt pour que cette couture ici, elle ne soit pas fragile et qu'elle ne se défasse pas surtout dans le temps. Ensuite, on va aller faire un petit truc rigolo. Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait laissé un trou dans une des manches doublure. Et bien, on va venir glisser notre main par ce trou. On va redescendre ici jusqu'en bas. Je vais attraper le bas de ma veste et je vais complètement retourner toute ma veste grâce à ce trou. Et voilà, c'est magique. Ma veste est retournée. Et maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais reprendre le bas de ma veste là ici et je vais venir aller, hop là, on y arrive. Et donc, je vais aller bien retourner ici au niveau de l'angle, l'angle qu'on a dégarni puisqu'on voulait une jolie pointe. Si vous avez un peu de mal à retourner comme ça l'angle et que vous voyez qu'il n'est pas très bien ressorti, comme ici, ça me fait un angle un peu bof, vous pouvez vous reglisser par le trou de la manche jusqu'à arriver par l'intérieur ici dans l'angle et venir pousser avec votre doigt ou un petit crayon pour venir bien faire ressortir l'angle ici au niveau de la pointe. Et quand vous êtes satisfaites de votre pointe, donc là ici, j'ai ma veste qui est comme ça et je viens ici faire rouler ici ma couture en fait, comme ça, hop, je pousse un peu avec mes doigts pour que ça se positionne bien et ensuite, une fois que je suis bien positionnée, je peux aller donner un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Donc l'idée, c'est que ce soit bien propre et bien net surtout pour pouvoir repasser. Et maintenant, on arrive à l'étape 9 où on va coudre l'ourlet des manches doublées. Donc c'est une étape qui est vraiment très très bizarre mais que moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça révèle bien la magie de la couture. Donc première chose à faire, on prend notre manche sans tronc et on la glisse dans la manche tissu de notre veste. Jusque là, rien de bizarre. Ok. Ensuite, je vais venir rentrer ici par le bas de la manche de ma veste et je vais venir tirer pour faire ressortir le bas de ma manche doublure puisque ma manche doublure est plus courte que ma manche tissu, c'est tout à fait normal. Ensuite, je vais repérer ici la couture de dessous bras. Donc elle est ici. Quelle que soit la version que vous ayez cousue, version manche longue ou version manche trois quarts, c'est exactement la même chose. On va venir faire coïncider envers contre envers nos coutures de dessous bras. Donc on va venir zoomer. Ensuite, ici c'est tout à fait stratégique. On va prendre une épingle et cette épingle, on va venir la positionner à peu près à un centimètre du bord et parallèle au bord. C'est très très important. Donc mon épingle, elle est comme ceci. En fait, ça, ça me permet de simuler une couture le temps de cette opération. Ensuite, je vais laisser ma manche comme ça pendant deux petites minutes. Je vais venir reprendre ma manche doublure qui a un trou. Je vais me glisser par ce trou et je vais venir m'incruster jusqu'à venir attraper ici le bas de ma veste là où j'avais mis une épingle. J'attrape le bas et je viens ressortir par le trou de ma manche doublure mais je ne ressors pas tout. Je ressors vraiment que le bas de ma manche. Je suis comme ça à ce niveau-là. Ma manche doublure et ma manche tissu sont maintenus grâce à mon épingle. Et maintenant, le but, ça va être d'épingler endroit contre endroit nos bords bruts ici. Donc ça va paraître encore une fois un petit peu bizarre au début mais vous allez voir, tout va bien. Donc l'endroit, il est ici et là, l'endroit, il est ici. Donc ce que je fais, c'est tout simplement que je fais une espèce de truc comme ça là, hop, pour pouvoir épingler bord à bord. Et on met nos épingles. Et donc j'épingle comme ça sur tout le tour du bas de ma manche. Pour l'instant, j'y vais un pas après l'autre. Et l'idée, c'est d'épingler bord à bord, comme je vous disais, morceau par morceau. Au bout d'un moment, vous êtes coincé à cause de votre épingle, là qui était parallèle tout à l'heure, vous n'allez plus pouvoir épingler. Et bien à ce moment-là, vous allez venir retirer cette épingle. Et grâce à ça, vous allez pouvoir continuer à épingler bord à bord. On refait coïncider les coutures ici de dessous le bras entre elles pour que ce soit bien net. Et voilà. Si besoin, si vous avez un petit pli comme moi aussi, c'est qu'on n'avait pas très bien réparti. Donc on va juste un peu mieux répartir nos épingles. Ça arrive. Vous vous retrouvez donc comme ça. Vous avez tout épinglé. Et maintenant, on va aller coudre sur tout le tour à la machine à coudre. Et là, vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on coud ce schmilblick ? En fait, ce n'est pas compliqué. Ça se coud surtout par petits morceaux. Donc première chose, on va venir prendre ici la couchure de dessous le bras. On va venir se mettre sous le pied de biche. Et déjà, ce sera un bon début. Ensuite, on démarre comme d'hab par un point d'arrêt. Et la clé, c'est vraiment de coudre par petits morceaux. Le tissu doit être bien à plat et vous ne devez pas coudre plusieurs épaisseurs en même temps. Donc je vais coudre un petit bout. Puis je m'arrête. Aiguille plantée dans le tissu, c'est mieux. Je repositionne ici ma manche bien à plat et je vais pouvoir coudre une petite section. Et hop, je suis obligée de m'arrêter. Je ne peux plus avancer. Je me remets bien à plat. Je recouille une petite section. Rebelote, je m'arrête, etc., etc. Jusqu'à avoir fait tout le tour. Et donc, une fois que c'est cousu, je suis très contente. Je remets ma manche à l'intérieur via le trou qu'on avait laissé et je la remets à sa place. Et vous allez voir que c'est magique. Notre doublure, elle est maintenant cousue à notre manche. Et c'est hyper, hyper beau. Vous n'avez aucune couture visible. C'est vraiment magnifique. Maintenant, vous allez procéder exactement de la même façon pour coudre l'autre manche, bien sûr. Et voilà pour cette étape-ci qui est déjà terminée et qui, j'espère, vous a bien amusé. Moi, c'est une de mes préférées. Ensuite, c'est l'étape 10. Il s'agit de coudre les boutons et les boutonnières au niveau des repères que vous avez déjà reportés lors de l'étape de préparation. Ici, je saute. On est sur un niveau 4. C'est pas... Enfin, il n'y a rien de particulier. Il faut que vous vous foutez et vous boutonnières. Et on va s'intéresser beaucoup plus à l'étape numéro 11 qui consiste à faire toutes les petites finitions. Alors, pour la version B, maintenant, c'est très simple. Vous allez venir soulever un petit peu comme ça. Et ici, au niveau de la couture de dessous de bras, vous allez venir coudre à la main. Vous allez venir faire quelques points vraiment dans la couture ici juste pour maintenir le bas de votre manche bien en place. Vous pouvez aussi réaliser cette couture à la machine à coudre si vous le souhaitez pour la version B. Et pour la version A, la version avec revers et manche 3 quarts, première chose, on va s'assurer de garder notre revers bien à l'intérieur de la manche. Donc, je le re-rentre. Et puis ensuite, je vais venir faire quelques petits points à la main ici dans la couture de dessous de bras juste pour maintenir mon revers bien en place. Ensuite, je vais venir rabattre mon revers ici comme ceci de telle sorte qu'il mesure 6 cm. Donc, je vérifie avec ma rail que j'ai bien 6 cm. Normalement, le patron, il a été fait de telle sorte que ça ne se fait pas trop mal tout seul déjà. Mais vous devez quand même ajuster avec la règle. Et puis ensuite, vous allez aller marquer ce pli-là au fer à repasser. Et puis ensuite, on va aller réaliser une petite couture à la main ici pour maintenir en fait notre revers ici au niveau de toujours pareil de la couture de dessous de bras. Vous pouvez ou bien passer par là directement en cousant ici et en traversant de l'autre côté. C'est une possibilité. Vous pouvez coudre à la main ou à la machine. Il y a pas mal d'épaisseur en fonction du tissu choisi. À la main, au moins, vous êtes sûr que ça marche à tous les coups. Donc, l'idée, c'est de coudre en piquant là et en ressortant ici dans votre couture. Donc, ça maintient votre revers en place et puis ici, à l'opposé, vous pouvez venir réaliser un petit point à la main en fait en attrapant seulement ici la veste et là que cette épaisseur-là de revers. Comme ça, cette couture, elle ne se voit pas du tout sur votre veste finie. Donc, vous attrapez un coup là, un coup là. Hop, hop, hop. Vous faites quelques petits points, vous tirez et hop et c'est fait. Dans le prêt-à-porter, souvent, ils font une surpiqure là. Si vous avez quelques verses avec des revers, vous pouvez voir qu'il est tout à fait possible d'aller à la machine à coudre et de coudre sur genre 7 mm comme ça. Une grosse petite surpiqure en faisant quelques allers-retours. Ça marche aussi. C'est comme vous voulez. Ça vous donne ici deux options de finition. Il y a la finition discrète avec la petite couture à la main et la finition un peu plus rapide avec la couture à la machine. Ensuite, ces petites coutures ici dans le sillon à réaliser à la main ou à la machine, on va aussi venir les faire ici au niveau du bas de la veste. Donc, on coud sur quelques centimètres. En fait, l'idée, c'est de coudre de là à là sans aller coudre la doublure. Vous faites une petite couture comme ça. Dans toutes les coutures que vous trouvez, en fait, ça va permettre à votre veste de bien se maintenir et de ne pas avoir un effet ici de petits paquets. Elle va bien se maintenir grâce à ça. Et puis ensuite, il ne nous restera plus qu'à aller fermer le petit trou de la manche et à pouvoir dire ta-da ! Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le patron de Rachel ainsi que des kits disponibles pour coudre cette veste sur notre site internet. Je vous remettrai le lien en barre d'infos de la vidéo si besoin. Et puis, écoutez, je vous embrasse. J'espère que vous êtes bien amusés et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501